Comme nombre de femmes africaines, la femme congolaise n'est pas moins persécutée. Au foyer, au bureau et même à l'école, celle-ci reste exposée. Dans le monde du travail, c'est très 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 fréquent. Et moi-même je suis la première victime pour avoir créé une confédération dirigée pour une femme au Congo, ça devient pour moi un problème. Ou même dans les administrations, des gens qui pensent que c'est un harcèlement. Et dans le monde du travail, vous avez toutes les administrations. Dans toutes les administrations, je crois qu'il faut essayer de s'asseoir pour faire le point. Nous avons des plaintes des femmes domestiques, les violences qui sont faites par les femmes elles-mêmes aussi. D'après les chiffres publiés par l'ONG Action de solidarité internationale, 111 cas de violences à l'endroit des femmes ont été enregistrés à Brazzaville et à Pointe-Noire entre mars et octobre 2017. Et sur les 111 cas, l'on dénombre 56 victimes de violences sexuelles, 12 victimes de violences physiques, 32 victimes de violences psychologiques et 17 cas de violences économiques. La plupart de ces victimes sont encadrées par des ONG et syndicats. Quand nous avons les cas sur la main, nous commençons d'abord par la personne qui est venue et nous allons vers la personne qui est l'auteur. Si elle peut nous recevoir, nous essayons d'essayer de parler, d'essayer de... Bon, tu sais, c'est pas facile. Si les femmes restent les plus violentées, elles sont également pointées du doigt. Il y a des violences faites aux hommes. Vous vous rendez compte qu'un monsieur qui est au travail, il est à l'aise. Mais dès qu'il arrive chez lui, à la maison, avant même qu'il arrive à la maison, rien qu'au portail, comme s'il rentre dans l'enfer. Donc, ça veut dire que c'est des violences qu'il est en train de subir chez lui, mais jamais on ne fait état de cela, des violences faites aux hommes. Comparativement aux années antérieures, la femme congolaise s'impose de plus en plus au sein de la société. Elle réclame d'ailleurs la parité entre l'homme et la femme.